bonsoir à tous ou plutôt bonjour parce qu'au moment où vous allez voir cette vidéo par la journée il est actuellement 2h37 du matin en roumanie et je suis je n'arrive pas à dormir je suis allé en fait à mon studio là où là où j'enregistre ce n'est pas là où je vis ce n'est pas là où je vis avec ma famille avec ma femme et mes enfants mais ce qui s'est passé aujourd'hui et la révélation que j'ai eu m'a tellement tourmenté à la révélation que ma fête papacito m'a tellement fait de mal que j'en ai pas dormi de la nuit vraiment et je vous le dis sincèrement c'est rare que quelque chose m'atteigne mais ça ça m'a atteint et n'arrivant pas à dormir je me suis dis bah tu vas faire ce que tu seras le mieux c'est à dire une vidéo pour partager ton sentiment et expliquer ce qui s'est passé avec des preuves c'est c'est mieux donc restez bien je sais pas exactement combien de temps va durer cette vidéo une demi-heure une heure peut-être moins je vais d'abord en expliquer ce qui m'amène à faire cette vidéo depuis quelques jours hier très exactement je suis j'ai été invité par cro blanc sur son texte des émissions quotidiennes et on a parlé du cas livre noir et papacito parce que livre noir a écrit sur son enfin la personne qui tient le compte de livre noir a écrit sur son télégramme que papacito on va régler ses comptes avec papacito parce qu'ils ont une embrouille entre eux sur laquelle je vais pas revenir qui n'est pas le sujet de la vidéo elle dit à un moment blablabla papacito nous a demandé de ne pas inviter conversano et vous allez voir que trop bon trop con hier encore je disais chez 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 cro blanc que peut-être que ce soit tecner ou une autre personne qui tient le télégramme de livre noir on dit ça pour mettre papacito dans l'embarras que tant qu'il n'y avait pas de preuves il fallait pas charger la mule il fallait pas justement faire monter le clash qu'après tout c'était juste une parole et en fait aujourd'hui j'ai une information qui m'a montré que qui m'a fait comprendre que en réalité ce qu'a essayé de faire papacito est ce qu'il est parvenu à faire pour l'instant c'est pire d'accord alors ce que vous allez entendre théoriquement doit vous dégoûter à vie de la personne de papacito c'est à dire que j'ai jamais vu une quelqu'un dans le milieu nationaliste faire quelque chose d'aussi immoral à mon encontre j'ai jamais vu ça c'est à pleurer de rage et de désespoir quand on sait en plus l'état dans lequel baigne la france c'est à dire que qu'il soit dans la priorité comme ça dans les priorités de papacito de m'empêcher de m'exprimer et de me faire connaître c'est à gerber mais avant que je vous révèle ça et que je vous en donne la preuve je vais simplement faire l'historique livre noir est un média qui existe depuis un peu plus d'un an et sur lequel sont passées des personnes des personnalités assez assez importantes de droite notamment avec zemmour qui est la personnalité d'ailleurs qui a le plus buzzé sur livre noir je crois en tout cas il est dans le top 3 mario maréchal le pen et d'autres également livre noir se veut être un finger view plutôt au centre ou à droite c'est à dire que finger view des fois va interviewer je crois qu'ils avaient interviewé auberton pour donner le change de la même manière livre noir va des fois inviter des personnalités de gauche voire même des gauchistes ce qui au fond ne me dérange pas trop si on va dire ce qui se veut être le finger view de droite interview aussi les personnalités de droite donc à un moment donné j'ai trouvé un peu agaçant que livre noir face comme si j'étais pas d'autant que je ne rappellerai jamais assez au début au lancement de livre noir en fait des membres de leur équipe je crois que c'est swan mais j'en suis plus certain m'ont demandé de les relayer parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'avant malgré les moyens malgré la beauté technique de livre noir que j'ai jamais nié je les félicite même pour ça bon ils ont bénéficié d'un financement au départ mais l'important c'est le résultat c'est assez beau à regarder les questions d'ailleurs sont pas vilaines etc donc moi j'avais rien vraiment au début j'avais vraiment rien contre livre noir simplement au début ça ne marchait pas je me souviens dans les premières émissions il y avait laurent alexandre et même avec des invités comme laurent alexandre il n'arrivait pas à dépasser les 10 15 mille vues bon évidemment ce qui a tout changé c'est le passage d'eric zemmour donc moi il m'avait demandé de les partager avant ce moment là sauf que moi je leur ai dit je ne veux pas d'argent pour que pour partager livre noir sur télégramme je veux la garantie que vous m'offriez une tribune que je puisse parler sur votre média à l'époque c'est pas clair ils m'ont dit ok on peut pas tout le monde à 500% mais on va essayer on t'aime bien on va faire des efforts peut-être pas maintenant mais plus tard etc bien que je connaisse la musique je n'avais pas d'autre choix que d'attendre puisque je vais pas forcer le passage et rentrer sur un plateau sur lequel je ne suis pas invité malgré tout plus on a avancé voilà après au moment où on s'approchait de l'élection en plus on était tous nerveux parce qu'on a compris que zemmour ce serait pas pour cette fois tecner a pris une position sur la russie que je condamne personnellement et donc ça a fait un peu monter la température et mon public d'ailleurs pas seulement mon public des personnes de droite en fait qui aiment l'échange qui aiment le débat commençaient à répéter sans arrêt à livre noir mais pourquoi il n'y a pas conversano pourquoi il n'y a pas que je que je pèse c'est à dire que ce que je fais de l'importance et c'est illustré quand livre noir a demandé à son public si oui ou non il devait m'inviter et la réponse a été très 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 claire pour le public ça a été oui à 85% je monte la statistique donc là on va voir d'ailleurs sur l'image à quel moment de l'année il s'est de quand il s'agissait ah ben là il n'y a pas la date mais c'était avant l'été c'était au mois de juin je peux vérifier je peux vérifier en quelques clics si vous voulez on n'est pas on n'est pas à deux minutes comme ça au moins on sera précis sur tout ce qu'on dit ce soir donc là c'était le 3 juillet suite à cela donc vous pouvez vous voir ici je le laisse mais en quelques minutes 84% des personnes sont des il ya eu 5300 votes ont dit qu'ils souhaitaient que je passe sur livre noir sur le média livre noir suite à cela un membre de l'équipe que vous connaissez peut-être qui s'appelle le doc qui a également sa chaîne youtube alors je vous invite à aller la voir s'il fait du bon boulot fait des vidéos culturelles que j'aime bien je le dis sincèrement parce que je l'avais même proposé de l'inviter dans vive l'europe nos planning n'avait pas matcher mais en l'invitation tient toujours d'ailleurs donc c'est lui le doc le doc me contacte il me dit écoute voilà j'ai su qu'il y avait eu des embrouilles entre toi et tecner personnellement j'ai envie de t'inviter j'ai une émission qui s'appelle le rendez vous des barons quelque chose comme ça il ya baron dans le titre moi j'ai envie de te proposer passer un émission d'ailleurs tu as écrit un bouquin 2027 voilà dans ce bouquin c'est un essai politique dans lequel je propose à la droite de changer de logiciel dans la perspective des prochaines élections présidentielles et il dit bah coûte moi je suis chaud voilà tu me l'envoie je le lis on en fait on en fait une émission sur livre noir voilà après ça évidemment c'est le bon sens même j'ai dit à mes gars bon arrêtez de les saouler avec ça a priori je rentre dans un processus où je vais être invité donc on va lever le pied un peu on va pas non plus les presser ça arrivera quand ça arrivera et ça avait l'air en bon chemin et puis les semaines passent les mois passent et je me rends compte que je ne suis pas relancé pour cette invitation alors début je me dis bah tout simplement ce qui sait pas la première fois que ça m'arrive ils ont changé d'avis ou aussi quelque chose que d'ailleurs papesso m'avait fait le même coup j'aurais dû m'en douter au moment du rendez vous dissident quand il y avait le rendez vous dissident rendez vous dissident avec raptor la même chose ils avaient invité des tas de personnes de personnalités de droite illustres et beaucoup moins et je tiens à préciser que ce n'est pas parce que je ne pèse pas assez que je n'ai pas été invité là le la confondre le gatus il est personnel il faisait passer sur le rendez vous dissident des personnes qui ont moins d'abonnés youtube que moi qui ont moins de followers qui ont dix fois moins d'influence ils l'ont fait ça moi ils m'ont mis de côté et amendé papasito m'avait appelé et m'avait menti il m'avait dit je vais t'inviter à d'ailleurs c'était le même scénario à la rentrée c'était en juin quelque chose comme ça mai juin je vais t'inviter au rendez vous dissident en septembre en septembre le rendez vous dissident ne reprend pas et papasito ne m'invite pas sur sa chaîne il m'avait plus nulle part c'est terminé c'est plus d'actualité et me dira plus tard en fait je n'avais pas envie de mettre en avant tes idées et opérer un transfert de communauté c'est à dire qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse une vidéo ensemble et que des gens déjà déjà rien que ça c'est condamnable moralement c'est à dire que il se pose des questions que je ne me pose pas quand moi je fais vivre l'europe je me dis pas oh là là les gens vont bénéficier de ma notoriété ils vont passer sur mon plateau et ensuite ils vont devenir plus connus que moi et bien papasito c'est le genre de question qui se pose il se dit si je fais apparaître daniel à mes côtés est ce que mon public va pas trouver plus fun plus intéressant plus intelligent daniel ah bah du coup je ne prends pas le risque d'apparaître à ses côtés mais ça encore ok nous sommes concurrents sans être adversaire en tout cas à ce moment là je ne le pensais pas donc papasito a plus d'abonnés que moi il ne veut pas me faire cette fleur il ne veut pas donner l'impression qu'on s'entend bien etc etc donc j'ai rien dit de plus la même chose m'arrive donc avec livre noir c'est à dire que il ya ce sondage dit tyrambique les gens veulent clairement du concours à nos chez livre noir s'il pose la question et bien normalement ils sont censés respecter les résultats au moins il prêtait attention bon pas de nouvelles je tiens bon on verra un jour ils vont expliquer pourquoi ils ont changé d'avis et finalement cette explication arrive par un biais qu'on n'aurait pas imaginé c'est que papasito et l'entité livre noir s'embrouille pour une raison ça n'intéresse pas d'en parler mais grosso modo papasito voulait mettre en avant une galère qui arrive un paysan qu'il connaît et livre noir a dit on est occupé pour l'instant on peut pas on est en ukraine on est au donbass on a autre chose à faire donc papasito les a clashé dans une vidéo sur instagram il me semble et livre noir a répondu vous allez voir on arrive bientôt à la résolution du drame et donc livre et noir a répondu ceci je regarde si je me suis pas trompé voilà donc je vous montre l'extrait alors c'est hors contexte mais ce qui nous intéresse c'est ce qui ce qui est écrit son enquête avait été proposé il ya quatre mois pour une réalisation début octobre livre noir avait un léger retard désolé on n'est pas boloré en fait de notre mieux avec les moyens qu'on a mais n'a jamais été relancé avec ses sms non reçus par passible par papasito alors qu'ils échangent régulièrement sur insta le comme lorsque papasito a demandé fin juin qu'on ne reçoive pas conversano apparemment sur instagram je suppose que c'est des preuves physiques doivent exister de cela mais il n'y a plus besoin d'en avoir puisque papasito me l'a confirmé vous allez voir ça dans quelques instants et que d'autres projets étaient prévus à ce moment là je lis ce message et je me dis mais est ce que c'est pas je répète que j'ai dit au tout début de la vidéo est ce que c'est pas un moyen pour livre noir de comment dirais-je de mettre papasito dans la merde en le monte en le mettant en face de ses contradictions c'est à dire que tu veux être mis en avant par contre tu milites pour que d'autres ne soient pas mis en avant et je me suis dit ben ça doit être des des trucs s'ils avaient des preuves ils en montreraient donc tu vas pas les croire et peut-être qu'un jour papasito va s'expliquer voyant et certainement sachant qu'il y a des preuves effectivement du fait que papasito a passé cette directive il n'a pas pu s'empêcher aujourd'hui de me révéler le poteau rose alors vous allez écouter ça et vous n'allez pas en revenir moi je suis encore bouche b écoute je j'ai demandé à croblant de passer ton numéro je l'ai retrouvé finalement bon je t'aime pas tu m'aimes pas voilà c'est clair et net c'est on le sait depuis longtemps je suis foncièrement contre ta ligne t'es foncièrement contre bien peu importe mais je suis extrêmement attaché à être détesté et haï pour les choses dont je suis responsable et pas être détesté haï pour des choses qui ne me sont pas imputables oui j'ai téléphoné à livre noir mais non je n'ai pas demandé à ce qu'ils ne te reçoivent pas j'ai demandé à ce que si jamais ils te recevaient à enlever mes vidéos de leur chaîne parce que c'est pire évidemment c'est bien pire que je ne veux pas être présent sur un média où tu es présent je te le dis en toute franchie je le dis en toute honnêteté je n'ai aucune honte à le dire voilà je ne veux pas être présent sur un média où tu es donc je les ai appelés j'ai dit si jamais vous invitez d'aller comme un saino vous enlevez les vidéos les traces de mon passage sur votre chaîne car je ne veux pas être sur un média où il ya dernier conversano parce que je suis contre sa ligne et surtout parce que c'est quelqu'un qui m'a régulièrement insulté à attaquer voilà je n'ai jamais interdit livre noir de t'inviter je n'ai jamais interdit valeur actuelle de t'inviter et d'ailleurs un bon moyen de le vérifier puisque maintenant nous sommes ouvertement en conflit avec valeur actuelle et livre noir ben c'est de voir si valeur actuelle va t'inviter si c'est moi qui bloquait est ce que valeur actuelle va t'inviter si c'est moi qui bloquait à livre noir est ce que livre noir va t'inviter voilà alors je pense que sous la pression livre noir va être obligé de le faire mais tu verras que valeur actuelle ne le fera pas alors avant que je vous diffuse là l'audio de réponse que j'ai répondu à papacito je vais vous dire pourquoi j'ai j'ai choisi de partager ce moment privé je sais que c'est le genre de choses que qui ne se font pas mais à ce niveau de gravité je trouve il y a des frontières qu'on peut dépasser d'autant que dans cet audio papacito ne révèle rien de sa vie à lui il ne dit pas où il habite il n'y a rien qui est dangereux pour lui il a simplement confirmé ce que j'allais vous dire c'est à dire que il a fait un chantage à livre noir en leur disant si vous invitez conversano vous devez retirer mes vidéos les vidéos que vous avez fait avec moi de votre chaîne les vidéos qui ont 100 mille peut-être 200 mille vues donc en fait il aura il aura fait un chantage à la vue c'est à dire on va voir est ce que vous préférez inviter papacito est ce que vous préférez m'inviter moi c'est lui ou moi et ce que je trouve absolument détestable dans cet audio c'est qu'il essaye encore de se faire passer pour le bon le bon gars c'est à dire moi je te dis les choses avec honnêteté je suis une ordure mais honnête c'est à dire je t'empêche de t'exprimer sur un média en faisant pression pour que tu n'y sois pas invité à la fin de ce qu'il dit ce qu'il dit dans l'audio il dit ce n'est pas de ma faute et tu verras que valeur actuelle t'invitera pas forcément c'est pas la question ce qui compte c'est l'intention les principes ça compte les principes ça compte que je sois à cette heure que je sois invité par livre noir ou pas j'en ai rien à foutre papacito je te dis clairement je m'en fous si je passe c'est très bien et je suis un intellectuel un idéologue je veux diffuser mes idées donc même si j'ai des désaccords avec livre noir je veux passer chez eux je veux débattre avec l'érité gner je veux répondre à des questions dans un entretien cordial si c'est la formule que qu'on me propose je veux faire parler de moi et c'est normal comme toi tu veux faire parler de toi ok mais ce qui est incroyable c'est que tu tu ne te rends même pas compte tu ne perçois même pas la perfidie de 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 ton intention c'est absolument perfide parce que comme tu as plus de followers que moi évidemment ça va pencher dans la balance et tu sais très bien qu'ils vont en parler entre eux et se dire bon finalement il vaut mieux se fâcher avec convarsano que se fâcher avec papacito donc quand tu dis que tu ne m'empêches pas de passer sur des médias en réalité tu mens d'accord mais c'est même pas sur ça qu'il faut s'attarder il faut s'attarder sur le fait que tu trouves normal parce que tu n'apprécies pas quelqu'un et que tu n'apprécies pas ses idées de l'empêcher de s'exprimer sur des plateaux tu es passé toi mais qui fait ça mais qui fait ça qui se permet ça même eric zemmour ne se permet pas ça eric zemmour va passer sur des plateaux télé où deux jours avant des mecs sont venus ils ont craché dessus comme mélenchon l'ont traité de chien ou que sais-je encore ou de facho que sais-je encore et toi tu te permets de trouver des excuses bidon pour justifier l'immoralité de ton de 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 cet acte car c'est un acte immoral et je rappellerai je rappellerai que tu volontairement tu remets en avant ta femme avec laquelle d'ailleurs tu n'es plus tu es divorcé tu remets ça sur le tapis rappelle toi comment ça s'est passé et ceux qui me suivent depuis des années le savent ce n'est pas moi qui ai commencé à t'attaquer papacito quand tu faisais le rendez-vous dissident avec le raptor tu m'humiliais régulièrement tu reparlais du passage avec soral tu disais ah c'est raciste qui savent même pas se battre tu m'envoyais des crottes de nez tu faisais tout pour me dévaloriser tu quand tu avais des invités tu leur disais ah tu vous fréquentais quoi arsenault c'est pas sérieux ça franchement c'est pas un mec sérieux toutes ces choses là on me les a dites d'accord mais comme ce n'était que des on dit j'ai préféré me dire bon les gens exagèrent on ne sait jamais aujourd'hui je vois que en réalité j'ai même sous-estimé ta volonté de nuisance à mon égard et c'est incroyable donc tu d'ailleurs je le dis dans le suivant je vais le passer et comme ça voilà je je me souviens plus exactement de ce que j'ai dit parce que j'étais dans la dans la colère c'était il y a quelques heures et si j'ai besoin de d'ajouter des choses je le ferai donc ça c'est l'audio ce que j'ai répondu à papacito sur télégramme ok bah je te fais un audio rapide pour dire que j'ai bien écouté tes messages sincèrement je vois pas l'intérêt de se téléphoner je veux dire pourquoi pourquoi blablater 20 minutes pour finalement on en arrive au même point au moins les choses sont claires comme ça moi je vais te donner mon avis déjà je vois pas pourquoi au début du message tu dis on se déteste je te déteste tu me déteste enfin je veux dire excuse moi mais j'ai l'impression que tu réinventes notre relation à chaque fois qu'il s'agit de publiquement de réagir à un truc je veux dire c'était il y a un an quand tu as eu l'embrouille avec mélenchon je t'ai envoyé un message cordial ok il m'a répondu de mémoire je crois pas que ce message était intéressé j'ai dit bah voilà on n'est pas d'accord sur le racisme et en fait on vote zemmour c'est l'essentiel donc je vois pas pourquoi d'un coup c'est on se déteste enfin je veux dire le mot est extrêmement fort je n'ai jamais détesté personnellement enfin je veux pas dire j'étais pote avec te pas pourquoi je serais pas pote avec un type qui préfère les blacks quoi je veux dire c'est juste que je trouve personnellement que voilà je suis rassiste et quand tu expliques dans un livre que les femmes noires valent mieux que les femmes blanches personnellement ça me choque mais mais c'est tout après tu fais ce que tu veux tu vois excusez moi j'avais coupé le son d'ailleurs on va afficher ce ce moment là pendant que je suis en train de parler pour dire que je n'exagère rien effectivement oui moi j'ai été choqué papacito quand dans un livre tu suggères en fait que les femmes blanches sont achetées la poubelle et qu'il faut se ruer sur les femmes sur les femmes africaines je sais c'est toi qui l'a écrit c'est pas moi qui l'invente d'accord c'est écrit dans ton livre donc on va voir ça tout de suite voilà je le mets à côté comme ça vous pouvez lire on pourra lire l'extrait après mais vous pouvez le lire pendant pendant la diffusion de l'audio après malin moi je te donne mon avis ok en fait tu n'as pas interdit à livre noir de m'inviter ça j'avais bien compris d'ailleurs je suis passé chez cro blanc et je l'ai dit c'est à livre noir je veux dire livre noir ils sont indépendants c'est eux qui ont leur média c'est eux qui décident qu'ils font passer ou pas donc je veux pas pourquoi toi tu l'interdirais à part s'ils ont une entreprise et que tu es partie prenante dans l'entreprise donc j'avais bien compris qu'en fait livre noir utilisait cet argument pour en fait justifier de ne pas m'inviter moi mais non je suis pas d'accord avec toi c'est pas légitime c'est pas légitime du tout que tu fasses du chantage en fait à livre noir comme tu pèses plus que moi tu fais un chantage en leur disant en gros soit vous avez un million de vues de papacito soit où les deux millions soit vous avez les deux cent mille vues de conversano donc en fait c'est évidemment ça soit dit en passant j'ai regardé les vidéos de papacito sur livre noir alors je sais pas si certaines ont été mises en privé mais celle que j'ai trouvé avait cent mille vues c'est pas ouf je ne je ne parierais pas sur le fait que moi chez livre noir avec l'opposition d'idées que cela va créer je ne ferais pas davantage pour mémoire lorsque j'étais passé chez te pas mes deux émissions en 2014 en 2018 avaient dépassé les cent mille vues et la deuxième celle que j'ai fait en 2018 quand j'ai présenté mon roman désolé Jean-Pierre a cumulé 190 mille vues avant que la chaîne de te pas malheureusement ne soit supprimée on continue l'audio ça pèse évidemment dans leur décision de ne pas m'appeler et enfin de ne pas m'inviter et je trouve qu'en termes de liberté enfin je veux dire là pour le coup enfin moi je trouve ça extrêmement choquant c'est en fait tu me considères comme un ennemi idéologique j'avais jamais vu les choses comme ça pour moi on faisait partie la grande famille de droite et on n'était pas d'accord sur la définition de français en tant que race blanche en tant que blanc mais là en fait tu m'empêches de développer mes idées en usant de ton influence donc je te le dis clairement ça je vais le dire en vidéo et je dis ce que je fais les gens parce que je choqué voilà donc je ne peux pas ne pas le dire parce que parce qu'en fait tu tu prônes l'union des droites etc alors qu'en fait ta vision de la droite elle est parcellaire et elle exclut des gens comme moi donc moi si tu veux j'en prends acte je n'avais pas compris à quel point il y avait un rejet de de ta part de mes idées à présent je le perçois et j'avoue que je tombe des nus je tombe des nus parce que ne pas être sur ta chaîne sur ma chaîne pour ne pas me faire de vue bon ça c'est un truc je dirais de c'est un truc de business c'est quasiment du business quoi donc je peux le comprendre mais là je veux dire ça va beaucoup trop loin ça va beaucoup trop loin quand tu passes à un endroit où tu as invité tu ne demandes pas aux médias d'enlever des vidéos parce qu'un mec qui ne plaît pas passe quelle arrogance c'est à franchement là si c'est lui qui avait fait le livre noir et ce qui me tue c'est que tu en parles comme d'une chose qui serait banale qui serait genre tu me comprends daniel c'est normal mais pas du tout j'ai jamais fait ça de ma vie y compris pour des gens qui pesaient moins que moi et qui eux passaient sur un média enfin l'idée ne me viendrait même pas en tête quoi c'est à dire que je sais maintenant à quoi m'en tenir et très franchement je n'ai pas envie qu'on se téléphone il y a juste rien d'autre à ajouter quoi il y a juste rien d'autre à ajouter bonne continuation ouais donc là c'est ça boutelait ça recommençait le même message je vous ai passé ça en entier c'était peut-être fastidieux je m'en excuse mais ça vous permet d'avoir toute l'histoire et c'était pour être vraiment dans la totale transparence voilà ce qui s'est échangé entre papa cito et moi moi j'ai écouté ces messages dans la voiture j'ai été abasourdi et j'étais en train de rentrer chez moi et ça me travaillait pendant que je dînais avec mes enfants je les couche je me mets dans le plumard voilà j'avais un entretien skype à faire et au moment de dormir je me disais mais comment on peut être un connard pareil comment c'est comment c'est juste possible comment on peut se faire passer pour le mec cool et ouvert alors qu'en réalité on est le dernier descenseur comme n'importe quel gauchiste de campus qui essaye de en fait court-circuiter les idées de l'adversaire enfin c'est franchement je te le dis c'est répugnant et pour moi tu m'as montré que tu étais sale et tu me l'as montré un peu comme un exhibitionniste montre son sexe comme si c'était une gloire comme si c'était une chose incroyable et avec une certaine fierté genre moi papa cito je t'ai bloqué je t'ai j'ai dit j'ai fait un moi ou lui avec livre noir et on est censé t'applaudir pour ça c'est censé c'est censé être ça la droite alors que tu vas chialer parce que tel ou tel média ne t'a pas mis en avant comme toi tu l'aurais désiré et quand en fait quelqu'un ne partage pas tes idées tu vas tu vas tu vas mettre en avance enfin tu vas mettre en place ces processus mais c'est mais c'est à vomir mais c'est à vomir mec je veux dire j'ai jamais même moi finalement je me suis fait gouroutiser par toi je n'aurais jamais cru que tu étais un mec aussi puant vraiment j'aurais même pas pu le concevoir alors peut-être que je suis trop naïf mais franchement j'aurais pas pu le concevoir et le pire c'est cette manière que tu as de me prendre pour un con parce que comme tous les gens intelligents j'ai de la mémoire et tu laisses entendre dans cette dans cet audio qu'en fait nous serions brouillés d'où nous sommes brouillés pas pas si tôt d'où nous sommes brouillés ne pas apparaître ensemble d'accord mais tu ne m'as jamais fait part avant aujourd'hui de cette de ce ressentiment tu as envers moi parce que là tu en fais une affaire personnelle tu ne veux pas que je buzz tu ne veux pas que je réussisse d'accord et là je commence gravement à m'énerver parce que quand sur livre noir tu as des mecs qui passent comme gérard forêt toi tu n'en as rien à foutre papacito que gérard forêt et une promo sur livre noir qui lui permettent derrière de vendre je ne sais pas combien de bouquins pour raconter toutes ces sornettes ça tu t'en fous qu'un mythomane est dealer de drogue responsable nécessairement quand on est dealer de drogue de 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 la mort de certaines personnes en tout cas de dépression et en fait de vie brisée ça tu n'as pas demandé à livre noir qu'ils enlèvent gérard forêt tu n'as pas fait quand ils font passer des gens des travestis ou des transsexuels toi monsieur papacito qui est censé lutter contre le progressisme de la société française de mon cul et bien ça par contre ça te dérange pas livre noir un média de droite a le droit de discuter avec avec des trans avec des travestis d'ailleurs en soit dit en passant je suis même pas contre ce droit moi c'est même un genre de truc que je pourrais faire j'ai bien fait passer dans vive l'europe une chloé délice qui était une ex actrice porno devenue militante anti anti-islam on va dire donc et quand même elle ne serait pas devenue moi je suis le genre de personne qui pourrait faire passer un mec de gauche ça pour débattre avec lui soit par principe de réciprocité si lui m'invite sur son plateau etc bon c'est pas ça qui me choque c'est que tu je veux dire tu demandes spécifiquement de ne pas m'inviter moi à livre noir à un média de droite alors que tous les autres invités qu'ils passent chez eux ça te dérange pas donc je répète encore une fois d'où te vient ce ressentiment et cette cette rancune ignoble à mon égard c'est vraiment épouvantable et même si tu ne m'aimes pas personnellement il y a tu le sais il y a des dizaines de milliers de gens qui me suivent qui aiment mes idées et qui veulent en débattre et qui veulent que ces idées soient débattues au moins sur des médias de droite donc moi j'ai une question à te poser papacito en fait sur quel média de droite tu n'as pas été invité toi mais tu as été invité partout mon coco donc tu es en train de me dire que quand tu passes chez tv liberté tu leur dis ensuite salut les mecs alors par contre je suis passé chez vous maintenant vous ne faites pas passer conversano tout après radio courtoisie salut les mecs je suis passé chez vous bon vous ne faites pas passer conversano non non couc livre noir pareil non non attend et au c'est conversano ou moi alors tous les médias de droite tu fais ça faire que moi je me demande qu'est ce qui se passe pourquoi je suis le l'homme invisible et en fait c'est parce que il ya des il ya des forces qui luttent contre moi des forces insoupçonnées c'est à dire des gens je sais pas si tu te rends compte de 2,2 sert que tu vas prendre le temps de prendre ton téléphone pour écrire un média de droite pour dire n'invitez pas courir ça non mais va te faire enculé quoi va te faire enculé sale fils de pute quoi t'es un sale fils de pute t'es pas un mec de droite t'es de la merde t'es de la merde papacito t'es de la grosse merde le dernier le dernier roi des visigots de mon cul et de mes couilles alain saural j'ai plus de respect pour alain saural que pour toi alain saural il a il a remis en jeu son titre de champion du monde de la dissidence il a organisé un débat foireux certes où il a voulu me casser la gueule et il l'a fait mais il est venu en face de moi et il a essayé de défendre ses idées moisies en pensant qu'il parviendrait à lutter contre ma rhétorique il n'y est pas parvenu il est obligé d'utiliser des points mais au moins lui il n'a pas fait semblant d'être mon pote il n'a pas fait semblant d'être ouais pour l'union des droites à faire comme toi faire des vidéos pour dire mais la droite franchement se tirer dans les pattes pourquoi se tirer dans les pattes mais qui se tire dans les pattes qui crée les murs aujourd'hui on voit qui est la personne la plus radicale la plus radicalement contre l'union des droites c'est toi papacito moi j'ai fait passer sur mes plateaux de vivre l'or j'ai fait passer des antiracistes j'ai fait passer te pas j'ai fait passer tout un tas de gens j'ai fait passer olivier piacentini qui est marié avec une femme noire on a parlé politique qu'on a parlé macron on a parlé cinéma avec olivier piacentini je t'ai invité sur le plateau de vivre l'Europe donc tu tu prétends en vidéo que ce sont les personnes comme moi qui crée on va dire les tensions dans le milieu de la droite alors que c'est faux ce sont les souverainistes antiracistes qui ont ta ligne qui détestent les gens comme moi et qui confisquent en fait la droite nationale c'est à dire qu'ils disent en fait en tant qu'idéologue de dire que dans la représentation publique qu'une personne de droite qui pèse comme toi et je fais le choix du métissage et le revendique c'est à dire le le c'est à dire qu'en fait tu dis tu dis aux hommes blancs mettez vous avec des femmes noires et c'est moi qui serait pas de droite et c'est moi qui ne mériterai pas la tribune mais c'est mais c'est juste à dégueuler et les gens qui suite à ces révélations vont continuer de regarder à regarder tes vidéos bah pour moi c'est juste c'est juste des boomers de droite c'est juste des gens qui regardent la dissidence pour se divertir c'est pas des militants parce que quand on sait ça on a juste envie de te jeter à la poubelle mec on a juste envie de dégueuler regarde moi ça donc là c'est un truc que tu écris dans ton livre et ça c'est invité partout sur les plateaux dissidents ça c'est invité pas pas si tôt invité moi je ne suis pas invité et pas pas si tôt milite pour que je ne sois pas invité alors regardez attendez parce que là manque de bol l'immigration mise en place par le mondialisme pour punir et slavagiser déstabiliser l'homme blanc a aussi amené tout un tas de femmes éduquées dans des lois sociales beaucoup moins scandinavo maçonnique que la plupart de mes congénères blanches de centre ville élevées à la sauce républicaine satanique en plus d'avoir des peaux magnifiques et des cures bondies les africaines subsahariennes ont toujours représenté à mes yeux l'arme ultime contre la vindicte de certaines femmes occidentales et la croisade qu'elle mène contre les hommes blancs depuis 50 ans elles sont croyantes elles sont belles et bonnes elles respectent les parents elles savent faire à bouffer avec la même science que nos grands-mères et surtout elle respecte la masculinité elles nous interdisent d'être des je dis pas ce mot sur youtube on sait jamais et font tout pour exacerber notre une dimension d'homme accompli mais tu fais ce que tu veux pas pas si tôt mais t'oblige pas les t'oblige pas les nations français en fait à se métisser d'accord parce que arrête de nous faire croire que tu luttes contre le mondialisme contre le système quand en fait in fine tes positions rejoignent celle de la gauche le métissage c'est super tu regardes la télé on te dit quoi le métissage c'est super tu écoutes la dissidence qu'est ce qu'on dit mais le métissage c'est super mais regarde les africaines elles savent faire à bouffer comme si les femmes blanches savaient pas faire à bouffer comme si tu veux pas trouver une femme blanche qui sait faire à bouffer comme si tu pouvais pas trouver en france ou à l'étranger une femme blanche qui a des valeurs traditionnelles qui vote à droite mais va te faire foutre sérieusement et tu te permet comme ça de penser que je tu permets d'avoir du mépris pour ma ligne politique ma ligne politique c'est celle du monde européen depuis toujours c'est celle qui a amené l'europe vers les cimes d'accord toi en fait t'es né dans ta putain de banlieue et maintenant tu es enfermé dans ta banlieue mentale tu peux pas imaginer un monde en dehors de l'afrique d'accord et c'est pas ça le pire toi tu fais ce que tu veux mais tu conditionnes les jeunes par le rire c'est à dire que par le rire tu les fais t'apprécier et par le par la force des choses apprécier ta ligne donc tu les rends antiraciste donc je tiens à dire que quand je t'ai attaqué c'est toujours sur un positionnement politique toujours sur des raisons politiques jamais de chose personnelle quand nous avons échangé toi et moi par sms par téléphone j'ai toujours été cordial je t'ai offert toutes les possibilités pour qu'on échange sur skype que ce soit sur que ce soit en vrai en vidéo n'importe quoi même sur le modèle d'un débat comme je l'ai fait avec ce oral et tu n'as pas pris tu n'as pas saisi la balle au bon tu n'as pas voulu faire ça parce que tu ne veux pas que les gens s'intéressent à ma ligne et les gens doivent le savoir mais encore une fois passe encore rien ne t'oblige à parler de moi putain rien ne t'oblige à me faire passer sur tes tt live snapchat ou instagram de merde mais empêcher des médias de droite qui est le seul endroit où je peux espérer être invité de me de de me faire passer pour que je porte la voix de toutes les personnes qui me suivent mais c'est démoniaque mais t'es qu'une merde et je vais même te dire autre chose tu as le vice tu as tu as le vice tu sais des femmes que tu critiques dans la dissidence les virilistes disent oui les femmes patati patata elles disent un truc puis il faut un autre truc derrière elle combine elle complote mais mais désolé mais mais t'es lâche comme une femme vicieuse t'es lâche comme une femme vicieuse tu n'es même pas foutu de m'affronter sur le terrain des idées pour faire une vidéo et ne me sort pas l'histoire de la comment dirais-je de la notoriété tu as déjà fait des feats avec des personnes qui tiennent même pas debout qu'on a complètement oublié ou qui n'étaient rien c'est à dire qu'au moment où tu aurais pu faire des vidéos avec moi tu as prétexté comme ça que tu en gros tu ne mangeais pas de ce pas là alors qu'en réalité tu avais quelque chose de personnel contre moi mais ça vaut rien de le dire en privé ça vaut rien de me le dire à moi il faut que tu expliques en vidéo tu vois il faut que tu arrêtes de rire cinq minutes papa cito il faut que tu expliques aux gens pourquoi ma ligne elle est si détestable pourquoi moi en tant que personne je suis dangereuse faut que tu expliques ça parce que qu'est ce que je prône moi moi je prône le natalisme européen je prône l'hétérosexualité je prône le fait que même quand je suis expatrié depuis l'étranger je vote pour toujours pour les parties de droite parce que j'ai toujours la france dans le coeur j'ai appelé comme un fou à voter zemmour pendant l'élection présidentielle d'ailleurs on en a parlé toi et moi par sms je le répète encore une fois d'une façon amicale quand tu as eu la france insoumise sur le dos je t'ai soutenu tu m'as répondu après tu étais censé passer chez anouna je t'ai envoyé des encouragements sans rien demander en retour et à aucun moment tu m'as tu m'as montré c'est ce ressentiment abject que tu avais envers moi et là tu y es poussé par la révélation publique je remercie du coup livre noir d'avoir fait ça ils t'ont bien baisé la gueule ils t'ont pris à ton propre jeu toi tu leur as dit nia 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 vous me faites pas passer alors bon c'est ça l'union des droites et ben ils t'ont bien enculé papacito parce qu'ils ont fait un texte pour dire comment ça l'union des droites c'est toi même qui veut c'est toi qui veut pas que que daniel passe chez livre noir c'est toi qui nous fait du chantage alors encore une fois il s'agit pas de juger livre noir comme tu le dis si bien maintenant à eux il leur appartient de faire la décision mais qu'est ce qui va se passer c'est à dire si ils me font passer sur leur plateau toi tu vas faire un copyright strike parce que il ya des vidéos à toi sur le média libre noir tu vas leur dire que tu passeras plus jamais et ça tu penses pas que ça va diminuer mes chances d'être exposé et mes idées avec mais c'est répugnant franchement j'ai je sais même pas par où commencer pour je l'ai déjà largement commencé la critique mais je je suis indigné vraiment je suis indigné comme jamais et je quand je dis que j'ai plus de respect pour soral à l'instant t c'est vrai parce que soral était un adversaire politique il n'a jamais dit le contraire il m'a publiquement cherché des crosses c'est à dire il a tout fait pour essayer de me baiser publiquement en disant conversano il faut lutter contre lui pour ça pour ça pour ça pour ça alors que toi c'est pas du tout comme ça que tu fonctionnes tu as le pire caractère qui soit tu es le faux sympa il n'y a pas plus connard que les mecs comme toi c'est à dire tu fais semblant que tu es un mec ouvert que tu es un mec du sud amical alors qu'en réalité tu as la même fermeture d'esprit que le dernier des hippies gauchistes et toute cette chiasse que j'ai croisé quand j'étais à la fac donc qu'il soit clair aujourd'hui les gens qui m'écoutent il faut bien que vous reteniez ça parce qu'on va pas y passer la nuit les antiracistes sont nos ennemis les antiracistes emmenés les antiracistes de droite emmenés par papacito sont nos ennemis et ils l'ont prouvé d'accord donc quand je vous dis que je pèse suffisamment j'inquiète mes idées se diffusent assez pour que livre noir soit obligé de faire des communiqués demande à son public s'ils doivent m'inviter ou pas c'est quand même un média qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés qui a fait passer zemmour qui a fait passer stéphane ravier qui a fait passer auberton qui a fait passer roi de branco qui a fait passer des tas de gens connus des voilà qui me fait passer des tas de politiques donc en fait je touche du doigt la possibilité d'être invité sur un média qui est assez mainstream sur internet on va dire et les forces du mal de la dissidence m'en empêche papacito se pose moi ça me choque j'aurais j'aurais vraiment tout donné pour voir ce moment où tu as pris ton téléphone pour dire je ne veux pas être sur la même chaîne que conversano mais qu'est ce que c'est que ces histoires mais pour qui est ce que tu te prends papacito tu te prends pour le nombril du monde mais c'est un délire complet mais jamais quand je suis passé sur un média j'ai demandé de chercher à savoir qui était passé avant en disant disons si lui il est passé moi je passe pas ou alors même après c'est à dire je passe chez eux et après par exemple là je suis passé chez borowski récemment alors il faudrait que je dise moi j'aime pas spécialement pierre hillard pour que je dise ben écoute tu as fait passer pierre hillard et ben je te prie de mettre mes vidéos en privé et d'aller bien te faire foutre non mais 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 franchement pour qui est ce que tu te prends j'espère vraiment que vous avez vu à travers cette révélation la la papacito mise à nu à quel point c'est un être perfide qui fait semblant d'être pote avec tous les nationalistes j'ai oublié de montrer quelque chose aussi alors là attendez il faut que je fasse un partage d'écran quoique c'est même pas forcément nécessaire si je vais faire on va prendre le temps pour enfoncer le clou vraiment jusqu'au bout tu n'as pas toujours été comme ça vis-à-vis de moi tu n'as pas toujours été comme ça nous avons je répète encore une fois plusieurs fois communiqué il t'arrivait de me mentionner en vidéo tu es passé quand j'ai fait un hommage à te pas tu es passé sans doute pour te faire bien voir aujourd'hui je me pose la question tu es passé et là ça t'a pas dérangé à ce moment là quand te pas est mort fin 2019 nous avions déjà eu nos embrouilles nous avions déjà eu nos disputes nous avions déjà eu des mots toi de ton côté et moi du mien donc ça ça ne précède pas tout ce que tu as raconté ça n'explique pas pourquoi aujourd'hui tu prétends me détester et que je serai aller trop loin dans la critique de ta femme tout ça avait déjà été fait à ce moment là et publiquement tu ne montrais pas ce type de rejet peut-être parce que tu étais encore dans une optique de séduire mon public en te faisant passer pour un sympa alors que tu es un faux gentil et un vrai connard d'accord donc tu es passé en cette émission en réalité pour dire hé les gars qui suivent daniel vous savez moi je suis je suis antiraciste mais bon on est tous dans la même équipe alors que tu penses le contraire et tu fais tout pour me niquer en loose day mon gars franchement alors écoutons ça et je vois d'ailleurs je vois ton visage que tu es sincèrement touché c'est tout à ton honneur parce que je sais que c'est je sais que c'est la montre de ton humanité voilà malgré toutes les malgré toutes les dimensions qu'on peut avoir les différences de sensibilité politique l'humanité c'est le plus important et là on voit que on voit qu'elle d'une idée chez daniel donc c'est une bonne nouvelle j'ai vu un commentaire sympa un mec qui a dit te pas même par delà le mort réuni croire ça non et pas pas si tôt donc c'est une belle ça m'a touché de lire ça en tout cas c'était sa grande sorte c'était de vraiment de faire de faire venir tout le monde chez lui et puis on était tous très bien reçus donc écoute voilà je suis assez d'accord avec ça voilà daniel très bien bah écoute merci à toi alors oui heureusement que heureusement que tout le monde n'est pas comme toi heureusement qu'il y a des gens pour te comme te pas pour en fait me donner la parole et ensuite te la donner à toi parce que ça s'est passé dans cet ordre là d'abord moi j'ai été invité par te pas en 2014 toi ce moment là tu faisais fils depuis de la mode était en dire anonyme et ensuite te passer chez lui un peu plus tard donc moi tu remarqueras que j'ai pas demandé à te pas écoute en fait c'est un antiraciste carabiné qui va faire beaucoup de vues en donnant l'impression que c'est cool de se métisser avec une femme noire excuse moi te pas mais tu devrais pas le faire passer dans l'émission clac non moi j'ai pas fait cet appel c'est pourquoi parce que je suis pas un fils de puce et parce que malgré tout je suis un con parce que moi malgré tout cette union des droites j'ai quand même un peu cru dire que j'ai quand même un peu cru que dans des cervelles de moineaux comme les tiennes un conversano était moins un ennemi que un gauchiste de la france insoumise qu'un islamiste qu'un centriste immigrationniste tu vois dans un coin de ma tête je me disais il n'aime pas que je sois raciste et que j'en parle mais quand même il doit sentir il doit quand même se sentir plus proche de moi que toutes les merdes de gauche qu'on voit déverser leur propagande immigrationniste pro islam anti blanc à la télé bah non bah non en fait tu préfères que je crève la gueule ouverte parce que les gens doivent comprendre aussi pourquoi ça m'énerve autant parce que qu'est ce que vous croyez en m'empêchant de passer sur ce genre de plateau en militant pour que je ne passe pas sur ces plateaux là en faisant du chantage affectif il tente de réduire mon influence et ça se traduit pourquoi mes idées se diffusent moins et mon business fonctionne moins parce que c'est ça qui me rend dingue papacito toi tu as tous les médias de droite pour vendre des bouquins de merde d'accord que les fafs achètent même les fafs racistes ils achètent des bouquins d'accord parce qu'ils sont dans l'ultra consommation ils peuvent pas s'empêcher d'acheter tout ce qui est estampillé de droite même un mec comme toi qui me chie littéralement dans la bouche ils vont acheter ses bouquins tu vois mais ça limite je m'en fous il y a à boire à manger il y en a pour tout le monde non il n'y en a pas pour tout le monde parce que moi le nombre de médias sur lesquels je peux passer pour faire ma promotion il est réduit comme ça et il est réduit comme ça par des mecs comme toi qui m'empêche de développer mon business mes idées ma communauté et mon idéal parce que contrairement à toi moi je suis un idéaliste d'accord je suis quelqu'un qui vit pour des idées d'accord le jeu si j'en ai fait mon métier c'est parce que c'est ma passion c'est parce que je suis animé par la volonté d'aider les européens qui m'écoutent à sortir de l'éton masochisme à reprendre confiance en eux mêmes à reprendre confiance en la vie et à militer pour la libération de l'europe donc moi j'ai aucun problème quand par exemple je suis on va dire alors que toute la droite est anti vaccin et que moi je suis pro vaccin je le dis parce que je dis toujours ce que je pense quand je suis plutôt pour soutenir l'ukraine alors que les trois quarts de la droite soutient la russie et ben je le dis et tu sais pourquoi je pense pas à mon petit business pourri comme toi parce que je dis ce que je pense je dis toujours ce que je pense c'est ça la différence entre un vrai militant et un type qui est un fanfaron en fait tu ne penses qu'à un truc tu penses à ton business et tu te dis putain si dany pas chez livre noir et qui fait une bonne impression comme à l'époque où il est passé chez topa mais putain allez et maintenant on va me saouler le flore va être conversano tout le monde va me parler de dany il va vendre son bouquin 2027 dans lequel il va présenter des tests forcément identitaire parce que dany est raciste et moi j'aime pas ça et ben je vais appeler eric tegner pour lui dire qu'il n'invite pas conversano mais va te faire enculer mais va te faire enculer c'est ignoble c'est ignoble de fonctionner comme ça rien que d'en avoir l'idée j'aurais jamais eu l'idée de faire ça moi jamais j'aurais l'idée de faire un truc pareil absolument ignoble je passe encore un autre moment parce que les gens doivent comprendre que tu joues un rôle en public en public tu joues le rôle du rassembleur tu en fait tu fais tu pratiques ce qu'on appelle l'inversion accusatoire c'est à dire que tu dis que ce sont les personnes comme moi qui clivent dans le milieu qui empêchent la droite de se développer qui la couvre de honte ou qui comment dirais-je créer comme ça des ce que tu dis au tout début de l'extric je vais passer alors là c'est chez boulevard voltaire en 2021 donc en 2021 ça ne t'arrangeait pas de mentionner mon nom tu avais encore un peu du public à gratter chez moi je suppose c'est parce que ça date de 2022 le moment où on se déteste au point que tu me mentionne même plus ce que tu m'as dit dans les dans l'audio pas dans cet audio là mais dans le suivant tu m'as dit de toute façon je n'en parlerai pas publiquement parce que je ne veux même pas te mentionner pour des gens avec aille vers toi mais en 2021 ça te gênait pas peut-être que voilà tu es à ce moment là ton business plan c'était encore de raquer la thune de quelques comptes racistes tu les détestes mais par contre quand ils achètent tes bouquins tu les aimes bien et voilà ce que tu disais mon compte a sauté parce que mon compte génère de l'engagement j'ai souvent des procès en radicalité par des gens qui estiment plus radicaux que moi donc servir mieux la cause il y a toujours plus radical que soi ce que j'expliquais tout à l'heure oui un conversano un rissen seront plus radicaux qu'un papacito donc papacito est un clone oui mais un skinhead sera plus radical qu'un conversano qu'un rissen un skinhead il écrit pas des bouquins il fait pas des vidéos il est dans la rue en train de faire des ratonades un SA de 1939 un SS de 1939 sera plus radical qu'un skinhead puisque lui il a une arme à feu un SA sera encore plus radical qu'un SS à la fin il va bâcher il va dire bon ouais lui il était là avant le SS donc il est encore plus méchant il a encore plus de droite et puis au bout du bout il y a Satan voilà bon et moi ce que j'explique c'est que c'est il y en fait on serait censé être sur la même pente mais il faudrait s'arrêter à mi-chemin en fait la droite à la à la papacito ça passe encore par contre plus on s'approche de la radicalité plus on s'approche de Satan quoi bah je sais pas t'es peut-être carrément pas du dans la bonne montagne parce qu'à ce moment là c'est quoi c'est une différence de degré c'est ça le où commence l'enfer où commence la méchanceté moi je me pose la question papacito ce qu'il est important de pérenniser de fabriquer ce sont des comptes mainstream qui viennent chercher les gens il faut des rabatteurs il faut des gens qui viennent chercher des gauchistes dans le mainstream pour les ramener à des idées de droite qui avec le temps s'affineront on transite par papacito et on finit chez julien rochdy à se fabriquer une pensée européiste nietzschienne des gens comme moi je pense sont précieux pour la droite et la gauche l'a bien compris la droite l'a pas compris il y a beaucoup de gens à droite qui me crachent dessus en fait il se fait passer pour un mec indispensable c'est à dire grâce à moi des gens ensuite vont vers vers des personnes plus radicales plus intransigeantes plus structurée intellectuellement etc alors que dans les faits c'est pas ça papacito dans les faits quand les personnes ont atterri vers toi ensuite tu as envie qu'elle reste dans ton giron et tu fais en sorte que les personnes qui partagent pas tes idées ne bénéficient pas de la promotion d'accord c'est ça aujourd'hui ta stratégie en réalité donc je répète tu te fais passer pour un mec amical et qui est à la croisée des chemins à droite c'est faux tu as une idée bien précise tu es antiraciste et pour toi tout ce qui n'est pas antiraciste est ennemi de ta pensée est donc ennemi de ta personne d'accord tu tiens à dire que tu es une personne honnête et droite alors que les procédés dont tu uses sont profondément méprisable et malhonnête je tiens à dire que six livres noirs ne l'avait jamais ne l'avait pas révélé ça c'est pas toi qui l'aurait dit hein t'aurais pas dit en vidéo vous savez en fait moi je je fais tout pour que conversano n'est pas une tribune et tu sais pourquoi tu l'as pas dit bah parce que tu sais que c'est c'est pas un truc qui te rendrait populaire ça bah non tu sais les fils de puterie ça plaît pas trop aux gens tu vois toi les gens ils n'aiment pas trop ça donc moi je me fais pas de souci pour toi tu es un rigolo tu fais des sketchs les gens ont besoin de rire ils vont toujours regarder tes vidéos mais les personnes qui comptent pour moi les personnes qui ont un coeur les personnes qui ont une intelligence les personnes qui ont qui sont purs en fait aujourd'hui vont voir de quel côté est la malice de quel côté en fait en fait et le 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 mal tout simplement le le mal avec un grand m je sais pas c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo c'est que moi vraiment je j'avais je t'avais encore en trop haute estime et en voyant ça encore une fois j'ai fait un deuil sur ces invitations que je suis invité ou pas on verra on verra c'est pas important à 7 à cet instant précis c'est que encore une fois tu te plains du manque d'union à droite alors que tu y participe et que ce sont les personnes comme toi qui crée les clivages voilà donc voilà si vous avez une conscience si vous m'appréciez si vous pouvez commenter vous pouvez me dire ce que vous en pensez je vais d'ailleurs diffuser la vidéo dans les conditions du direct comme ça vous pouvez en parler dans le chat je serai également présent je ne veux plus rien avoir à faire avec cet individu je ne veux pas d'excuse il n'en fera pas de toute façon je veux je veux rien je veux rien du tout sauf s'il veut un débat s'il veut un débat ça j'accepte d'accord si papacito tu viens en vidéo j'accepte de parler de mes idées politiques avec omarsano pour m'opposer à elle parce que je ne comprends pas papacito des idées si elles sont meilleures si c'est les bonnes pourquoi tu veux pas m'affronter pourquoi pourquoi je me pose la question il ya normalement la vérité bas le mensonge bas ce qui est faux bas l'erreur donc si je fais erreur explique moi je t'attends sur le terrain des idées puisque sous couvert d'humour tu en diffuses des idées et je les trouve toxiques pour toute la jeunesse de droite qui t'écoutent donc moi je te reformule puisque maintenant il est clair que nous sommes ennemis idéologiques comme je l'ai été à l'époque d'alain soral contre alain soral et bien faisons un débat faisons un débat à moins que tu ne craignes intellectuellement que je te je t'enfonce plus bas que terre moi c'est ma théorie je pense que tu préfères que je sois invisible plutôt que même me bâcher en en vidéo parce que l'idée que un mec clique sur conversano parce que tu m'as bâché et finalement trouve que dans une vidéo j'ai peut-être pas si tort que ça et ben ça te rend malade d'accord mais ne me fais pas je terminerai là dessus ne te fais pas passer pour le mec bien qui ose dire les trucs d'accord tu as été contraint de révéler cette chose là parce que livre noir t'a baisé et en a parlé en public sinon tu n'aurais jamais révélé sinon même moi même je ne l'aurais jamais su qu'en fait j'avais un ennemi à l'intérieur de la dissidence donc il est faux de dire que tu assumes les choses tu n'assumes pas d'accord tu n'assumes pas et une vidéo sur dix tu vas essayer de draguer un peu la droite identitaire en faisant un éloge des blancs comme ça en loose d ok alors que deux vidéos après tu fais le contraire donc en fait ton but c'est d'avoir la plus grande assiette possible de te faire apprécier à la fois des souverainistes à la fois des ex-soraliens à la fois des conversaniens à la fois des mecs issus corda tu veux te faire aimer d'absolument tout le monde d'accord donc ne dis pas que tu es un mec honnête si tu étais un mec honnête tu m'affronterais sur le terrain du débat d'accord on ferait une heure de débat sur le thème de l'identité française et de l'histoire de la france et tout le monde verrait que tu n'as pas le niveau et c'est pour ça que tu ne veux pas faire cet échange que tu ne fasses pas cet échange c'est une chose mais que tu m'empêches de présenter mes idées sur des médias qui sont dans lesquels en fait tu n'as rien à faire c'est à dire tu n'es pas un membre à ce que je sache n'est pas un membre du comment dirais-je de livre noir tu n'es pas un membre fondateur d'accord tu touches pas leur tipeee ou je sais pas quoi donc de quoi je me mêle de quoi je me mêle d'accord chez moi je mets la déco que je veux bah chez toi tu mets la déco que tu veux bon voilà j'ai fait le tour en dire plus ce sera en dire trop maintenant mes amis et bien si vous partagez mon indignation j'ai envie de vous dire venez sur mes espaces pour voir les vidéos et entendre les discours que papacito ne veut pas que vous entendiez venez sur mon télégramme vous avez un lien description de la vidéo d'ailleurs cette vidéo va peut-être sauter si elle saute vous la verrez sur télégramme donc rejoignez moi sur télégramme afin que ça n'arrive pas sur télégramme si vous me suivez vous ne ratez rien de ce que je fais parce que je partage tout le contenu vidéo quand je sors un bouquin j'en parle je peux je fais des billets d'humeur je suis là absolument tous les jours ceux qui veulent me faire un don fin un don de soutien c'est rare en fait que dans ce genre de vidéo je le propose mais écoutez c'est une façon de montrer son amour aussi donc j'en ai pas honte je suis un créateur de contenu je bosse des gens m'empêchent de développer en fait mon activité de la professionnaliser en faisant tout pour que je ne sois pas invité sur ces plateaux donc oui c'est une forme d'amour que de me montrer voilà daniel j'ai ben je te suivais j'avais pas conscience à quel point et là en plus je vous l'avais dit mais vous me croyez pas vous pensiez que je faisais ma diva qui se plaint de pas être invité sur tel ou tel plateau c'est que il y a le c'est un côté vol de mort quoi c'est celui dont on doit pas prononcer le mot celui les spectateurs de droite veulent qu'on l'invite c'est à dire moi mais en fait les médias font un blocus quoi donc oui il y a un vrai pour le coup s'il n'y avait qu'un complot c'est un complot anti conversano un complot contre la ligne européaniste contre la ligne communautaire affirmée donc oui par des soutiens financiers vous même vous m'aider déjà moralement vous m'aider à continuer vous me vous me dites que je vais dans la bonne direction et en ce moment j'en ai besoin parce que c'est un coup à moral de se dire qu'une personne qui a de influence qui a des amitiés comme ça mais qui sait si t'as pas dit à rojdi aussi peut-être que rojdi tu lui dis écoute si t'apparaît avec conversano bah moi je peux plus de vidéo avec toi ah bah moi je commence à le croire je commence à le croire papasito hein tu toutes deux grammes d'énergie que tu as par jour hop tu vas les mettre au service de mon shadow banning au sein de la droite donc voilà les moyens de m'aider vous les avez en description de la vidéo vous les avez en commentaire épinglé c'est à dire le premier commentaire que vous voyez quand vous regardez les commentaires youtube un lien vers ma chaîne d'années conversano sur télégramme un lien vers ma boutique et également pour si vous voulez voir et bien plus de conversano tout ce contenu toutes ces vidéos qui apparemment gênent dérangent qu'on doit cacher sous le tapis de la droite antiraciste et bien dans super dany live j'en propose des centaines et des centaines en privé voilà donc les personnes qui me soutiennent mensuellement ont droit à du contenu supplémentaire dans lequel je pousse plus loin les thèses que je développe en live public d'ailleurs je vais en faire un demain sur la guerre qui va opposer selon moi la guerre idéologique qui va opposer les nationalistes entre eux entre les nationalistes occidentalistes et ceux qui ne le sont pas donc ça sera le sujet d'un live que je vais faire demain voilà si ça vous intéresse vous pouvez regarder parce que c'est quoi c'est pas papasito qui va en faire la promo c'est pas un livre noir pour l'instant c'est personne d'accord donc je suis mon propre promoteur c'est chiant ça m'amuse pas de 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 parler sans arrêt de mes espaces comme je viens de le faire mais j'ai pas le choix parce que tous les autres m'en empêchent et je voudrais vraiment achever cette émission en insistant sur l'aspect moralement putride de 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 cette de cette volonté comme ça de m'invisibiliser alors que je le suis déjà bien assez putain ces maîtres là ils sont invités partout qu'ils soient arrivés invités absolument partout ils sont invités sur sur sud radio ils sont invités ils ont voilà donc même quand mon public me dit assez dommage il ya des plafonds de verre on aimerait d'annier que tu fasses 100 ou 200 mille vues mais attendez mais comment ces gens ont fait ces vues là bien sûr que papasito un talent comique mais vous ne pensez pas que moi j'aurai non pas vingt mille mais cinquante mille cent mille ou 50 mille abonnés si j'ai été invité trois fois par an sur valeur actuelle sur tv liberté sur livre noir sur méridien zéro que qu'est ce que je sais j'encore évidemment que ça compte évidemment que ce manque d'invitation qui est profondément injuste et illégitime alors que je produis du contenu putain moi j'écris pas des bouquins qui sont des 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 bd romancés avec 15 fautes par mot j'écris pas des bouquins où je fais l'éloge du métissage j'écris des essais politiques putain quoi et je ne suis pas invité sur les médias qui comptent pour les défendre c'est à gerber ça va pas m'empêcher de continuer à bosser je n'arrêterai jamais d'accord parce que c'est mon objectif et ma passion mais oui il ya des jours où c'est quand même difficile donc si vous voulez m'aider ou vous savez comment faire si vous n'avez pas d'argent en ce moment partager le lien de cette vidéo faites la buzzer que tout le monde sache que papacito est une ordure est un militant antiraciste infiltré au sein de la droite en réalité c'est à dire qu'il vous fait croire qu'il est de droite il transforme même la définition de ce qu'est être de droite en rendant sa fun voilà c'est à dire en vous faisant rire il fait passer des idées qui vous gauchisent en réalité et qui vous rendent antiraciste donc je te renvoie la la balle papacito tu me considères comme un ennemi bien moi je te considère aussi comme un ennemi déjà je n'aimais pas ta ligne à présent je n'aime pas ta personne et je sais à quoi m'en tenir je vous remercie de votre attention puis désolé si j'ai été parfois répétitif voilà un peu pas drôle voilà mais il ya des fois on n'a pas envie de l'être maintenant il est presque quatre heures du mat en roumanie je l'ai fait au moins cette vidéo je la diffuserai demain vous direz ce que vous en pensez je vous en prie diffuser là partout car tout le monde doit savoir qu'au sein de la droite les stars des gens vous avez starifier vous même en les mettant toujours en avant alors qu'on sait très bien qu'en fait que papacito a pas du tout une ligne nationaliste comme celle qui gagne d'ailleurs en hongrie en gris d'orbanne ou comme celle de mélanie donc il ya qu'en france qu'on va mettre comme ça sur le la première place un type en fait qui revendique de les amours interethniques et qui en plus invite ses lecteurs à faire en faire d'eux-mêmes en leur disant regardez c'est génial enfin je veux dire c'est 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 invraisemblable rien qu'à le dire j'arrive même pas à croire que c'est vrai donc bon merci pour votre attention à très bientôt pour de nouvelles aventures sur cette chaîne ou ailleurs ciao ciao les amis et